Quels furent les commencements de l'homme ? Où est née la civilisation ? A partir de leurs observations, les scientifiques ont échafaudé plusieurs théories. Mais pouvons-nous vraiment répondre à cette question alors que régulièrement, de nouveaux faits viennent bouleverser toutes les connaissances ? Dans les terres glacées de la Sibérie, on a trouvé les restes d'espèces animales aujourd'hui éteintes, comme le mammouth géant anéanti par un brusque cataclysme planétaire. On a également découvert des cartes anciennes qui montraient l'Antarctique des siècles avant que notre civilisation ne le découvre. Cette carte, qui date de plusieurs siècles, indique la conformation exacte de la Terre de la Reine Maud, qui est aujourd'hui ensevelie sous une couche de glace de près d'un kilomètre d'épaisseur. Or, nous-mêmes, nous ne connaissons cette conformation que depuis 1949. Il y a un siècle, un archéologue arrive à la conclusion que la cité de Tiwanako, dans l'actuelle Bolivie, était un observatoire astronomique aligné sur la position des étoiles et du Soleil. Il en déduit son âge, 17 000 ans. Mais sa thèse fera sourire tous les spécialistes jusqu'à récemment. La seule correction que je ferais est due au fait qu'on dispose aujourd'hui de meilleurs instruments de mesure astronomique. Grâce aux satellites et aux ordinateurs, je dirais que le site a plutôt 12 000 ans. Quoi qu'il en soit, Tiwanako reste la ville la plus ancienne du monde. Des géologues ont découvert que le sphinx a été lavé par des pluies incessantes pendant des siècles. Or, ces averses n'ont pu survenir que des milliers d'années avant le règne des pharaons. Est-ce à dire que le sphinx a été bâti bien avant l'aube de la civilisation ? L'enjeu ici, c'est toute l'histoire de la civilisation. Il n'y a peut-être pas eu un déroulement linéaire de l'homme des cavernes débiles à nous autres très intelligents avec nos bombes atomiques et notre dentifrice au fluor. Parfois, des faits nouveaux viennent bouleverser les théories dominantes. C'est sur ces faits que nous allons nous pencher aujourd'hui, en compagnie de spécialistes qui élaborent de nouvelles théories susceptibles de changer notre regard sur l'histoire de la civilisation tout entière. Ce visage monumental a été sculpté par les Olmecs du Mexique. On pense qu'il y a 2000 ans au bas. Les traits sont nettement africains. Pourtant, les Noirs ne sont censés être arrivés en Amérique qu'après Christophe Colomb. Dans un ouvrage intitulé L'archéologie interdite de l'Atlantide au Sphinx, Colin Wilson rassemble divers éléments indiquant l'existence d'une grande civilisation disparue à une époque antérieure à l'histoire. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon décrit avec précision une grande nation qui, d'après des prêtres égyptiens, aurait sillonné les océans des siècles plus tôt et aurait péri dans un immense cataclysme, une nation qu'il appelle l'Atlantide. L'Atlantide, un grand cataclysme. Tout cela rappelle un autre grand mythe, le déluge biblique avec Noé et son arche. Un autre récit méprisé par les scientifiques. En qualifiant le déluge et l'arche de Noé de fable, les scientifiques ignorent tout simplement le fait qu'il existe des centaines de mythes analogues dans le monde, sans compter que les récits hébreux et mésopotamiens font le même récit d'une catastrophe planétaire, qui a quasiment éradiqué l'homme de la Terre avant l'Histoire, c'est-à-dire avant la période dont on a des traces écrites. Y a-t-il vraiment eu un déluge ? Et si oui, a-t-il détruit une civilisation qui aurait précédé toutes les autres ? Je dis bien une civilisation et non l'Atlantide, car dès qu'on prononce ce nom, les scientifiques s'indignent et cessent d'écouter. A leurs yeux, l'idée d'un déluge planétaire n'est pas respectable. Mais jusqu'à quel point la science était l'impartiale ? Respecte-t-elle toujours ses propres principes ? A savoir, étudie les faits et rien que les faits. Depuis toujours, la science a tendance à attacher plus d'importance à ses propres théories qu'aux faits eux-mêmes. Les théories sont bâties sur des faits pour expliquer la réalité. Mais dans ce processus, d'autres faits sont mis de côté. Des faits nouveaux peuvent également faire évoluer les théories, mais on les ignore généralement. On appelle tous ces faits des anomalies, c'est-à-dire des phénomènes qui ne cadrent pas avec les théories. Dans un ouvrage controversé intitulé L'Histoire secrète de l'espèce humaine, Thompson et Crémo montrent le sort réservé à ces faits qui osent contredire les théories dominantes. Au cours des 150 dernières années, les archéologues et anthropologues ont littéralement caché autant de faits qu'ils en ont mis à jour. On appelle ça le filtrage des connaissances. C'est une caractéristique fondamentale de la science et même de la nature humaine. L'homme a tendance à mettre de côté ceux qui ne cadrent pas. En matière de science, on s'aperçoit que les faits qui ne cadrent pas avec le paradigme admis sont souvent éliminés. On ne les enseigne pas, on n'en débat pas. Mais les personnes ayant fait des études scientifiques n'en entendent généralement pas parler. On a vu une belle démonstration de ce filtrage des connaissances lors des fouilles de Yatlico au Mexique en 1966. L'archéologue Jean-Steam McIntyre menaçait alors de renverser la conception généralement admise selon laquelle l'homme est apparu assez tardivement dans la plupart des régions du globe. C'est-à-dire il y a quelques 30 000 ans en Sibérie et au plus tôt, il y a 20 000 ans en Amérique. Au Mexique, Jean-Steam McIntyre découvre des outils en pierre et des ossements humains qu'elle fait dater par plusieurs méthodes scientifiques. En 1966, on a découvert un site antique dont on a d'abord cru qu'il avait peut-être 20 000 ans. On trouvait ça déjà très ancien. Mais quand on a finalement obtenu les datations réalisées selon plusieurs méthodes, le site s'est révélé vieux de 250 000 ans. Pour être franche, un site de 20 000 ans m'aurait comblé. Ma carrière aurait été faite. Mais j'ai été naïve. Je m'en suis tenue aux datations. C'était les faits et je ne voulais pas m'en éloigner. Je n'ai pas compris que ça allait ruiné toute ma carrière. Depuis ce jour, toutes les portes du monde professionnel lui sont restées closes. Le site a été fermé avec interdiction définitive de reprendre les fouilles. Cette année, soit 30 ans plus tard, d'autres archéologues ont découvert en Sibérie des traces de présence humaine remontant à quelques 300 000 ans. Une datation qui rend finalement la découverte de Jean-Steam McIntyre moins invraisemblable qu'il n'est pareil. Ce n'est pas nécessairement une conspiration délibérée, au sens où des gens se réuniraient dans une pièce enfumée et décideraient de tromper sciemment les gens. C'est plus une autocensure qui se fait de manière spontanée au sein de la communauté scientifique. Quand un élément contredit la théorie dominante, les gens décident spontanément de ne pas en parler, de ne pas le révéler. Ce qui signifie que la science ne peut plus progresser comme on pourrait l'espérer. La science néglige-t-elle des indices d'un passé que nous aurions oublié ? Les mythes parlant d'une civilisation disparue des milliers d'années avant le début de l'histoire peuvent-ils être vrais ? Une nouvelle race de chercheurs étudie précisément les anomalies que la science tente à écarter. Les questions qu'ils posent pourraient bouleverser notre conception de l'histoire de l'homme. La forteresse Inca de Saksaywaman, d'un âge indéterminé, a été bâtie par un peuple qui ne possédait ni outils en métal dur, ni ciment, et ne connaissait ni la poulie, ni la roue, ni la grue. Regardez ce bloc. J'ai compté onze angles. Ce machin doit peser l'équivalent de plus de deux cents voitures. Cela montre le savoir-faire stupéfiant des artisans qui l'ont construit. Mais cela montre aussi autre chose. Une capacité incroyable à déplacer des blocs de pierre de cette taille. Comment ont-ils pu le mettre en place ? En Bolivie, les mystérieuses ruines de l'antique Tiwanako démontrent la même ingéniosité, le même savoir-faire totalement inexpliqué. Les blocs de pierre frontaux ont été ajustés impeccablement. On a essayé d'introduire une épingle à la jointure des blocs. Impossible, à aucun endroit. Quelle perfection. Quand les conquistadors ont demandé aux Incas si c'était bien eux qui avaient bâti Tiwanako, ils ont répondu que non. Cela a été construit des milliers d'années avant nous. Il est évident que cela a été construit par une civilisation très développée. Mais une découverte faite tout à fait par hasard montre bien son degré de sophistication. Les blocs de construction de Tiwanako ne sont pas liés par du ciment, mais par une attache de métal des plus inattendus. Tiwanako Ce que je trouve impressionnant ici, c'est que pour se déplacer entre les différents blocs de pierre qu'il devait agrafer, il fallait bien qu'ils aient une sorte de forge portative qui maintienne le métal en fusion. Ici, on retrouve le même genre d'agraphe en métal et les mêmes jointures très fines, comme celle-ci en forme de aile, qui révèle la même ingéniosité. Le Pérou ? Non, le continent d'à côté, l'Afrique. Plus précisément l'Egypte, le pays des pyramides. Les trois pyramides de Gizeh sont l'une des sept merveilles du monde antique. L'exploit d'un peuple qui, lui non plus, ne connaît ni la roue, ni la poulie, ni la grue. Comment les Égyptiens ont-ils réussi à soulever des blocs de pierre d'une centaine de tonnes à une telle hauteur ? Nos ingénieurs contemporains l'ignorent. Je suis ingénieur et je peux vous dire que pour soulever des blocs de ce poids aussi haut, il faut une grue spéciale. Comment les Égyptiens ont-ils réussi alors qu'ils ne disposaient pas de ce genre d'engin, qu'ils n'avaient même pas de poulies ni de roues, juste des outils rudimentaires en cuivre ? Robert Boval pense que la grande pyramide de Gizeh était bien plus qu'un tombeau. Pour lui, elle révèle un niveau technologique prodigieux. Dans Keeper of Genesis, Les Gardiens de la Genèse, co-écrit avec Graham Hancock, il répertorie d'autres prouesses techniques inexpliquées. Chris Dunn est un expert du forage. C'est un travail incroyable et un vrai mystère. Comment ont-ils fait ça ? Le sarcophage de la Chambre royale. Comment des ouvriers primitifs ont-ils réussi à faire en sorte que le sarcophage intérieur s'ajuste parfaitement au sarcophage extérieur en pierre au millimètre cube près ? Une telle prouesse exige des connaissances étendues en physique. Cela reste une énigme, comme le forage à proprement parler. La méthode primitif classique consiste à utiliser un archer. On l'introduit dans la pièce avec du sable ou du diamant. Mais à mon avis, ça prend trop de temps. Cela demanderait des années de travail. Alors comment ont-ils fait ? Ils devaient avoir des outils motorisés. Si on devait faire ça aujourd'hui, on introduirait la perceuse dans le granit à une vitesse de 5 millième de millimètre par révolution de la perceuse. Or, ils avançaient beaucoup plus vite que ça. Plus vite ? Des chercheurs comme Chris Dunn s'interrogent sur la finalité du drôle d'outil représenté sur une frise cachée. Mais de là à imaginer une perceuse à moteur, cela semble un peu prématuré. Néanmoins, le mystère des pièces quasiment impossibles à forer reste entier. Regardez ça, cette précision incroyable. La régularité parfaite des murs de ce tombeau. Destiné à des beaux sacrés. Cela témoigne d'un degré d'habileté phénoménal. Évidemment, on pourrait aussi expliquer ça par des armées d'ouvriers condamnés à polir les murs pendant 10 ans. Mais il y a aussi un autre mystère, véritable cette fois. Le mystère des vases égyptiens. Il ne s'agit pas de vases en terre comme celui-ci. Mais de vases en albâtre, en basalte. Ou même en diorite, qui est la roche la plus dure qui soit. Le mystère consiste en ceci. On voit bien qu'il serait facile de les évider en perçant un trou tout droit. Mais regardez la forme allongée, en bas. La technologie moderne est incapable de faire ça. Or, les anciens égyptiens ont fabriqué des milliers de vases comme celui-ci. Certains remontent à 2000 ans avant l'origine présumée de la civilisation égyptienne. Alors, comment est-ce possible ? Le mystère reste entier. Autre énigme. Comment les architectes égyptiens ont-ils pu aligner les pyramides sur les points cardinaux est-ouest et nord-sud avec une telle précision ? Une précision qui dépasse même celle des architectes modernes. La grande pyramide semble être un modèle mathématique de l'hémisphère nord. Elle intègre le nombre transcendant pi, le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre, la base des mathématiques avancées. Il est évident qu'on est face à un système mathématique et technologique évolué. Et ce, à une époque où il n'était pas censé exister. Pour obtenir ce résultat, les architectes ont dû utiliser une pente à 52 degrés. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais les anciens égyptiens ne sont pas les seuls à connaître pi. Le nombre transcendant est également à la base de l'inclinaison de la pyramide de Teotihuacan au Mexique et des angles étranges que ces architectes lui donnent. Les générations suivantes surnommeront la ville la cité des dieux. La cité était plus grande que la Rome impériale. On voit ici une série de bassins autrefois remplis d'eau. La surface miroitante de l'eau réfléchissait le ciel et ses ondulations donnaient l'alerte en cas de séisme. De l'autre côté, ces temples sont supposés représenter les corps célestes. Tout le site semble être le fruit d'une fascination pour l'astronomie et l'éternité. Aux équinoxes, le 21 mars et le 21 septembre, les pyramides projettent une ombre géante parfaitement alignée sur l'axe. Cela en faisait des horloges parfaites pour ce peuple obsédé par la mesure du temps et la précession des équinoxes. Un peu partout sur la planète, des civilisations antiques vous montrent d'une connaissance pointue du ciel qui reste totalement inexpliquée. À croire qu'elles ont été renseignées par une même source. Ces civilisations sont fascinées par le soleil, les étoiles, la précession des équinoxes, autrement dit, la lente rotation continue de la Terre qui donne l'illusion que les constellations voyagent à travers le ciel et les époques. D'après les spécialistes, les anciens égyptiens n'avaient pas une connaissance approfondie de l'astronomie. Voici pourtant une preuve de leur fascination pour le ciel et de leur connaissance pointue en la matière. Ce sont les constellations du Zodiac, le lion, le taureau, le poisson. Et ici, la constellation d'Orion. Beauval pense que l'astronomie est la clé de bien des énigmes posées par les pyramides de Gizé. Les anciens égyptiens voyaient dans la constellation d'Orion le dieu Osiris, seigneur des morts, des cieux et de l'au-delà. Beauval a trouvé maintes représentations du dieu bien en évidence un peu partout sur les pyramides de Gizé. Ça, c'est un vrai mystère. Des petits conduits inclinés vers le haut. Pour les égyptologues, ce sont juste des cheminées d'aération. Mais pour les astronomes, dans l'ancienne Égypte, ces conduits étaient des passages vers Rosto, le royaume d'Osiris, ou Orion. Pour les anciens égyptiens, Orion était Osiris, le dieu de la résurrection. Voici une reconstitution du ciel en 2500 avant Jésus-Christ. J'ai été étonné de découvrir ceci. Les conduits menaient à Orion et à l'étoile Sirius, ou Isis, épouse d'Osiris. D'après Beauval, des textes antiques indiquent que ces conduits étaient probablement utilisés lors de cérémonies secrètes pour permettre aux pharaons morts de ressusciter sous forme d'étoiles dans la constellation d'Orion. Un des textes dit « Que tu puisses traverser le passage sinueux, la voie lactée, et atteindre le royaume d'Orion. » D'après Beauval, Osiris a joué un rôle si central dans la conception des pyramides de Gizeh qu'elles ont été alignées sur le modèle exact des trois étoiles de la ceinture d'Orion. Aussi fantastique que cela paraisse, cette corrélation n'est qu'un début. Car Beauval découvre également que les Égyptiens ont donné des noms d'étoiles à deux autres pyramides construites à proximité. Il regarde alors une carte plus grande et découvre avec stupéfaction que c'est toute la constellation d'Orion qui est représentée au sol. Retour au Mexique. Teotihuacan présente une autre ressemblance avec les pyramides d'Égypte. Dans les légendes, cette ville est appelée la cité des dieux. Sa finalité semble être la transformation d'êtres humains en corps céleste. Autrement dit, la réincarnation sous forme d'étoiles. Exactement comme pour les pyramides de Gizeh en Égypte. Voilà le secret de Teotihuacan. C'est le secret de Teotihuacan. Mais une énigme plus grande encore se cache dans la pyramide, juste au-dessus de moi. Lors des toutes premières fouilles de 1906, les archéologues ont découvert une énorme plaque de mica. Aujourd'hui, on utilise le mica pour l'isolation électrique. Mais on n'a aucune idée de l'usage que les Indiens pouvaient en faire. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ce mica vient du Brésil. Imaginez le défi que pose le transport d'une plaque de mica d'environ 8 mètres carrés sur plus de 3000 kilomètres. Comment ont-ils fait et pourquoi ? On n'en a pas la moindre idée. Tiwanako, en Bolivie. Une autre civilisation antique fascinée par le soleil et les étoiles. Il y a un siècle, un archéologue bolivien du nom de Poznanski constate qu'au premier jour du printemps, le soleil se lève exactement au centre du temple. C'est le point de départ d'une découverte remarquable. Poznanski découvre en effet que ce temple a été conçu comme un observatoire. et une immense horloge solaire. Aujourd'hui, ces alignements astronomiques nous permettent de dater le temps. Tout au long de l'année, le soleil se lève à un point toujours différent sur l'horizon. Le premier jour du printemps, un curieux pourrait le voir se lever exactement au centre. En étudiant la configuration du temple, Poznanski conclut que le premier jour de l'été et le premier jour de l'hiver, le soleil doit se lever au-dessus des pierres angulaires. Pourtant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les archéologues pensent que c'est tout simplement dû à une erreur de conception de la part des architectes indiens. Étant donné la perfection architecturale de ce site, construit avec des pierres pesant une centaine de tonnes, l'idée que les marqueurs de solstice puissent être mal alignés me paraît tout simplement inconcevable. J'en trouve incroyable. Neil Steed va vérifier minutieusement tous les calculs de Poznanski. En mesurant les angles des pierres angulaires et en les comparant à l'angle de la position actuelle du soleil, il en déduit l'âge du site, 17 000 ans. Or, à l'époque, l'inclinaison de l'axe de la Terre n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. et le soleil de solstice se levait juste au-dessus des pierres angulaires. Je dirais que le site a plutôt 12 000 ans. Ça devrait tous nous inciter à remettre en question la date du début présumé de la civilisation. Se peut-il qu'une même civilisation oubliée de l'histoire ait laissé son empreinte à différents endroits du globe ? D'après Platon, des prêtres égyptiens ont parlé d'une civilisation ayant existé il y a 12 000 ans. Pourtant, la science affirme que l'humanité a émergé à l'âge de pierre il y a environ 5 000 ans seulement. L'homme peut-il avoir réussi ce saut des millénaires plus tôt ? En Égypte, John West découvre que le sphinx de Gizé n'a pas été exposé aux mêmes intempéries que son environnement immédiat rongé par le sable et les vents du désert. Le sphinx présente en effet des marques d'érosion ondulées au lieu de marques horizontales. Pas besoin d'être géologue pour voir quel type d'intempéries a pu laisser ses marques. Seul de l'eau coulant en plaques sur le mur d'enceinte peut avoir lissé ses contours arrondis. De l'eau ? Dans le Sahara ? Certainement pas à l'époque des pharaons. Pour en trouver, il faut remonter à la fin de la période glaciaire vers 10 500 avant Jésus-Christ. Soit des milliers d'années avant la civilisation pharaonique. Mais alors, comment expliquer que le sphinx est une tête de pharaon ? La tête est toute petite par rapport au corps. Vu du ciel, le corps apparaît aplati et très allongé et la tête ressemble presque à une tête d'épingle. Cela montre qu'elle a été retravaillée. En d'autres termes, à un moment donné de sa longue histoire, elle a été refaite. John West pense qu'à l'origine, le sphinx représentait un énorme lion sculpté dans le roc par des inconnus, antérieurement à 10 500 avant Jésus-Christ. Il aurait subi une forte érosion lors des bouleversements climatiques de la fin du glacier qui se serait traduit par plusieurs siècles de pluie. Ce n'est que des milliers d'années plus tard que les pharaons referont sculpter la tête à leur propre image. Le sphinx serait donc deux fois plus âgé qu'on ne le pense ? Les égyptologues rejettent cette éventualité. Mais les géologues leur opposent des faits indéniables. Et d'après Robert Beauval, des données astronomiques corroborent également l'hypothèse selon laquelle les pyramides de Gizé remonteraient à des temps incroyablement anciens. En effet, la configuration du site correspond bizarrement à la position d'Orion vers 10 500 ans avant Jésus-Christ. A l'époque, le sphinx était tourné vers la constellation du lion dont il était lui-même l'image. Et Orion entamait sa lente ascension qui allait marquer l'avènement d'une nouvelle ère. La position d'Orion en moins 10 500 correspond exactement à la position des trois petites pyramides érigées derrière les grandes. L'astronomie fournit encore bien d'autres éléments étonnants. Les données astronomiques coïncident exactement avec les données géologiques. Cela fait donc deux sciences dures d'après lesquelles le sphinx pourrait dater de 10 500 avant Jésus-Christ. L'Egypte a connu des bouleversements majeurs à la fin de la période glaciaire, en particulier autour de 10 500 avant Jésus-Christ. Des crues exceptionnelles ont recouvert les plaines inondables. Cela a tout détruit dans la vallée du Nil et dans le Delta en général. Des inondations en 10 500 avant Jésus-Christ. Les pyramides de Gizeh pourraient-elles avoir été bâties à une époque à une époque à une époque aussi reculée ? Une époque à laquelle les mythes égyptiens font remonter la naissance d'Osiris et de ses compagnons qui ont émergé du chaos pour apporter les premiers fruits de la civilisation ? Mais d'où venaient-ils ? Osiris a de nombreux points communs avec le dieu Tiwanako en Bolivie. Voilà dans cette mystérieuse cité de Tiwanako le dieu que les Indiens vénéraient Viracocha grand, barbu et blanc d'après les descriptions. Il est sorti des eaux à une période de chaos et de destruction pour apporter une sorte de renouveau à l'espèce humaine. Au Mexique le dieu blanc Viracocha prend le nom de Quetzalcoatl. Il est venu accompagner d'autres dieux apporter les premiers fruits de la connaissance. Son symbole est représenté un peu partout dans Teotihuacan. C'est le serpent à plumes qui symbolise le dieu énigmatique Quetzalcoatl qui est venu de l'Est après un gigantesque cataclysme pour apporter la civilisation à cette partie du monde. Les dieux tels qu'Osiris, Viracocha ou Quetzalcoatl étaient-ils à l'origine des simples hommes venus de loin ? Des survivants d'un cataclysme qui avait détruit leur foyer et leur civilisation ? La question qui se pose maintenant est la suivante. Y a-t-il une civilisation lointaine encore non identifiée qui a touché l'Egypte, le Mexique et l'Amérique du Sud et y a laissé son empreinte aussi difficile à déceler soit-elle sous forme d'un corpus de connaissances ? J'admets que pris isolément les différents éléments fournissent peu d'informations mais il faut les considérer dans leur ensemble. Des deux côtés on trouve d'immenses pyramides alignées sur les points cardinaux et bâties d'après des connaissances mathématiques complexes. Les deux peuples ont une connaissance prodigieuse de l'astronomie qui s'exprime dans ces grands monuments sacrés qu'ils érigent. Bien qu'ils ignorent la poulie et la roue, ils sont capables d'assembler d'immenses blocs de pierre aux jointures très fines dans un style architectural unique utilisant des angles droits et des agrafes en métal. Et les deux recourent à la momification pour préserver et honorer leur mort. Autre point commun des plus étonnants découvert par Irina Balabanova de l'université d'Ulm de nombreuses momies égyptiennes contiennent de la cocaïne et de la nicotine des substances de plantes indigènes d'Amérique du Sud. J'ai reçu une série de lettres d'insultes presque de menaces. En résumé elles disaient que mes découvertes étaient des inepties de pures inventions que c'était totalement impossible parce qu'il était prouvé qu'avant Christophe Colomb ces plantes n'existaient qu'en Amérique et nulle part ailleurs dans le monde. Mais l'expérience est répétée sur des centaines de momies et se révèle incontestable. A une époque reculée des voyageurs auraient-ils donc traversé l'océan et laissé leur empreinte des deux côtés de l'Atlantique ? Une idée que suggèrent aussi certains manquent. Retour au Mexique et à la civilisation maya. Les prêtres mayas utilisaient des tablettes pour prédire les éclipses du soleil et de la lune. Mais il y a quelque chose de très étrange chez les mayas. C'est qu'ils n'ont jamais découvert le principe rudimentaire de la roue. Ils étaient capables d'appréhender l'éternité comme aucune autre civilisation avant eux. Ils comptaient en millions d'années mais ils n'ont jamais su peser un sac de graines. Leur civilisation sophistiquée a fini par s'éteindre parce qu'ils n'ont pas développé les méthodes agricoles de base qui auraient permis de nourrir leur peuple. La question que je pose maintenant est la suivante. Est-il possible qu'ils aient juste hérité une certaine part de leur connaissance d'une civilisation plus ancienne et plus savante ? Parfois, les preuves s'étalent sous nos yeux. Les Olmecs du Mexique donnèrent à leur dieu un visage africain. Et ça, alors ? C'est une autre sculpture des Olmecs. Les Indiens sont génétiquement imberbes. C'est donc bien un visage européen gravé quelques 2000 ans avant l'arrivée des Espagnols en Amérique. Bon, des visages africains et européens sculptés des siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb. Mais d'où viennent-ils ? Comment sont-ils arrivés ici ? Comment sont-ils venus à influencer la civilisation la plus ancienne d'Amérique centrale, la culture mère du Mexique ? Tout ce que les archéologues savent, c'est que les Olmecs se sont matérialisés d'un coup vers 1500 avant Jésus-Christ. Avec toute leur sophistication. Il n'y a aucun signe d'une phase antérieure de développement de cette civilisation. Ce peuple, dont l'expression typique est la sculpture d'immenses têtes d'Européens et d'Africains, semble surgir de nulle part. La citadelle de Monte Alban à Oaxaca. Ici, au sud du Mexique, on trouve la dernière œuvre de ce peuple mystérieux. Ces figures gravées dans la pierre semblent représenter des hommes tombés à la guerre. Ils sont nus, abandonnés, souvent castrés. C'est peut-être là que ces hommes ont disparu de l'histoire. Alors, y a-t-il eu une civilisation raffinée qui a traversé l'Atlantique des siècles avant Christophe Colomb ? D'autres éléments corroborent cette thèse. Des cartes antiques et montrent une connaissance de la planète qu'on n'a jamais pu expliquer. Tout au long du XXe siècle, une énigme va intriguer les scientifiques. C'est celle de la carte tracée en 1513 par l'amiral turc Piri Rice qui représente des parties du monde supposées inconnues à son époque. Christophe Colomb n'a exploré que les Caraïbes. Il n'a pas exploré la pointe de l'Amérique du Sud qui débouche sur l'Antarctique, loin sans faux. Pourtant, ces cartes représentent toute cette partie du globe de manière très précise et ce, bien avant que Colomb et les autres explorateurs européens ne s'y rendent. Cette carte qui date de plusieurs siècles indique la conformation exacte de la Terre de la Reine Maud qui est aujourd'hui ensevelie sous une couche de glace de près d'un kilomètre d'épaisseur. Or, nous-mêmes, nous ne connaissons cette conformation que depuis 1949. C'est un vrai mystère. Les cartographes ont longtemps cogité sur l'étrange projection utilisée dans ces cartes. Elles s'apparentent à celles employées dans les sous-marins nucléaires modernes qui calculent le monde en fonction de leur éloignement par rapport à un point de départ. Dans le cas présent, ce point est Sienne, l'actuelle ville égyptienne d'Aswan, foyer des cartographes de l'Antiquité. La carte semble déformée, mais ce n'est qu'une apparence. Elle fournit en fait une image précise de cette région de la planète. Mais ce n'est pas tout. A mon sens, la principale caractéristique de la carte de Piri Rice est qu'elle indique la longitude. Les Européens n'ont pas su faire ça avant le 18e siècle, quand cette carte date du 16e. L'histoire de la longitude commence sur ces plages en 1707, alors que la flotte anglaise vient de quitter la Méditerranée en direction des côtes britanniques. A l'époque, on n'a pas de mal à calculer sa position par rapport au nord ou au sud. Il suffit de mesurer l'angle entre la surface de la Terre, le Soleil et les étoiles. En revanche, on ne sait pas calculer la longitude, c'est-à-dire la position par rapport à l'est ou à l'ouest. L'amiral anglais se met en colère lorsqu'un marin originaire du sud-ouest de l'Angleterre lui dit qu'il est à 20 000 trop loin à l'est et que la flotte risque de s'échouer sur les côtes. Ses officiers lui assurent que la flotte fait bonne route et l'amiral fait pendre le marin pour insubordination. Au moment de sombrer, l'amiral a dû regretter de ne pas l'avoir écouté. Des milliers d'autres bateaux ont déjà sombré. Mais la perte d'une flotte entière va accélérer la quête d'un instrument capable de mesurer la longitude avec précision. Il faudra encore attendre deux générations avant d'y parvenir. Pourtant, la carte de Piri Rice, tracée 250 ans plus tôt, indique bel et bien les longitudes. Sur la carte de Piri Rice, une mention indique qu'elle a été compilée à partir de nombreuses autres cartes. Il s'agit d'une copie de copie de copie de copie. La plupart des spécialistes pensent que ces cartes remontent au moins à l'époque d'Alexandre le Grand. Mais en fait, elles sont beaucoup plus anciennes que ça. Des cartes du monde tracées des siècles avant qu'on sache naviguer sur les océans. Des techniques de construction mystérieuses qui révèlent une connaissance poussée des mathématiques et de l'astronomie. s'il y a bien eu une civilisation raffinée capable de transmettre ses connaissances aux bâtisseurs du Sphinx et aux peuples des Andes et du Mexique, que lui est-il donc arrivé ? Eh bien, Platon parle d'une civilisation très développée techniquement et capable de naviguer sur les océans de la planète. C'est celle de l'Atlantide, l'île continent. La science qui refuse l'idée d'une civilisation oubliée nie tout autant l'existence d'une catastrophe planétaire qui aurait détruit cette civilisation. Mais les récits de Platon et de la Bible ne sont pas isolés. Le Popol Vuh, le livre sacré des Mayas, parle de rademarées, de déluges, de ténèbres envahissant le ciel durant des mois, de graelles, de pluies noires incroyablement froides. Les anciens Égyptiens parlent d'une période de chaos, de déluge et d'obscurité dont les dieux vont émerger pour donner forme à la terre d'Égypte. Le disque solaire des Aztèques parle de quatre cycles de destruction. Par l'eau, par le feu, par le vent et par la guerre et le sang. Il prédit aussi la fin du monde dans un cataclysme venu des entrailles de la Terre. D'autres mythes de l'Amérique précolombienne parlent d'un déluge apocalyptique accompagné de séismes et d'une pluie de feu dues aux éruptions volcaniques. Tous parlent avec un réalisme dérangeant d'un passé qu'on ne peut ni se rappeler avec précision ni oublier totalement. Les scientifiques sont enclins à penser que le déluge est le fruit de l'imagination des poètes de l'Antiquité. Mais imaginez qu'ils se trompent. Imaginez qu'une série de catastrophes naturelles terribles a effectivement réduit nos ancêtres à une poignée de clans éparpillés sur toute la planète. Ce qu'on cherche, c'est une époque dans laquelle les mythes se glisseraient aussi facilement que le pied de cendrillon tend la pantoufle de verre. La première piste est fournie par le gisement fossile de la Brea en Californie, sorte de fosse commune qui abrite plus d'un million d'animaux fossilisés et qui est aujourd'hui transformé en parc d'attraction. Juste en dessous de la surface se trouve le gisement de pétrole de Salt Lake. L'asphalte poisseux suamne par les fissures et les animaux se retrouvent enduits à jamais. On a une collection incroyable d'animaux qui ont été piégés ainsi durant les 40 000 dernières années. Le gisement fossile est comme une fenêtre ouverte sur une époque reculée où prospéraient des animaux qu'on ne pensait pas indigènes d'Amérique. Les mammouths, les éléphants, les rhinocéros, les paresseux géants, les tigres à dents de sabre et même les chevaux et les chameaux. Puis, un grand cataclysme les a tous anéantis apparemment en l'espace de quelques décennies seulement. Cela s'est passé vers 10 500 ans avant Jésus-Christ, il y a quelques 12 000 ans. Les grands animaux, autrement dit tout animal plus grand qu'un coyote, ont disparu pour la majorité en quelques décennies. C'est effectivement ce qu'on peut appeler une grande catastrophe. Voici le relevé de la catastrophe survenue à la fin de la période glaciaire vers 10 500 ans avant Jésus-Christ. Les températures qui avaient été relativement stables pendant des milliers d'années augmentent subitement. Le climat se réchauffe de plus de 5 degrés en un clin d'œil. Trois à cinq années seulement. Telle est la prodigieuse découverte des scientifiques qui ont percé la calotte glaciaire du Groenland pour en savoir davantage sur les changements atmosphériques. Certains appellent la calotte glaciaire du Groenland la pierre de rosette du climat parce qu'on a vraiment fait une découverte majeure en apprenant que le climat pouvait se modifier aussi subitement. Ce changement s'est fait en quelques années, entre 3 et 20, un peu comme ce que l'on voit aujourd'hui. On a découvert des modifications chimiques phénoménales dans la nature de la glace. On a aussi découvert que pendant la période de la fonte des glaces, le volume et la concentration des dépôts volcaniques ont été nettement plus importants qu'à n'importe quelle autre période, sachant qu'on a étudié les 110 000 dernières années. Des éruptions volcaniques sans précédent accompagnées de troubles atmosphériques et d'un déluge ? Mais à quoi était-ce dû ? Lorsque des couches de glace de plus d'un kilomètre cinq d'épaisseur ont fondu en quelques décennies, le niveau des océans a augmenté de 1400 mètres. Des mers ont soudain surgi là où des terres s'étendaient auparavant. On pouvait se rendre à pied de la Grande-Bretagne à la Scandinavie avant qu'une révolution climatique ne forme la mer du Nord. À cette époque, l'eau a aussi recouvert les plaines de l'Amérique du Nord, ce qui explique qu'on trouve des squelettes de baleines dans le Michigan. Cette ère de grands cataclysmes survenue à la fin de la période glaciaire pourrait cadrer avec les mythes. Rien qu'en Amérique, quelques 70 espèces animales se sont éteintes. Les félins à dents de sabre, les mammouths, les paresseux géants, les chevaux, les chameaux. Mettons tout ça en perspective. Au cours des 200 000 années précédentes, c'est moins d'un tiers de ces espèces qui a disparu. Or, ce même schéma d'extinction s'est produit en Europe et en Asie. dans le sol perpétuellement gelé de Sibérie et d'Alaska, millions d'ossements mêlés ayant appartenu à des animaux qui ont péri dans un cataclysme. Le grand mammouth n'a pas succombé aux chasseurs de la préhistoire. Il a été fauché par une catastrophe naturelle. Au début du 20e siècle, des trappeurs sibériens découvrent le squelette gelé d'un animal gigantesque. On le déterre, puis on l'analyse. Son estomac contient les restes de plantes poussant sous un climat tempéré. L'animal a été congelé à une vitesse qui dépasse les capacités des congélateurs les plus modernes. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a 12 000 ou 13 000 ans, un grand froid s'est abattu sur la Sibérie qui ne s'est plus jamais réchauffé depuis. L'énigme des mammouths congelés en quelques heures a suscité quantité d'anecdotes. Certaines véridiques, d'autres non. comme celles des steaks de mammouths servis à Fairbanks en Alaska. L'une des anecdotes probablement authentiques est rapportée par le baron Wrangel, un naturaliste russe du 19e siècle. Sur l'île qu'il découvre dans l'archipel des îles aux ours, au nord de la Sibérie, et à laquelle il va donner son nom, le sable était littéralement retenu par des digues de défense de mammouths et d'ossements d'autres animaux disparus lors d'une mystérieuse catastrophe primitive. Ces extinctions de masse, cette terrible activité volcanique, la rapidité de la fonte des glaces, tout cela semble indiquer qu'une immense révolution climatique a eu lieu il y a environ 12 000 ans. Mais la cause de cette révolution reste énigmatique. Qu'est-ce qui a donc causé la fin de la période glaciaire ? Qu'est-ce qui a pu provoquer un cataclysme mondial ? L'une des meilleures hypothèses à avancer est celle de l'américain Charles Ablood. Il parle d'un déplacement de l'écorce terrestre. Selon lui, l'écorce de toute la planète aurait glissé subitement. L'écorce terrestre ne représente que 0,3% de la masse totale de la planète. Mais elle peut glisser comme l'écorce d'une orange si elle n'était pas solidaire de la chair. L'écorce terrestre, plus fine qu'une coquille d'œuf, repose sur un magma liquide en fusion. En la matière, la théorie dominante est celle de la tectonique des plaques, c'est-à-dire la lampe des rives des continents sur des centaines de millions d'années. Les scientifiques ont commencé par rejeter cette théorie pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, ils refusent de croire que l'écorce terrestre puisse glisser subitement d'un seul bloc. L'hypothèse du déplacement de l'écorce terrestre a toutefois fasciné un grand chercheur. S'il avait vécu plus longtemps, on n'aurait donné plus de crédit à cette thèse. Le nom de ce scientifique, Albert Einstein. Il a dit en résumé « Quand je suis tombé sur les travaux de Habgood, j'ai été comme électrifié. » C'est une idée simple, mais qui pourrait expliquer toute une série de problèmes. Pour Habgood, la question à poser était « Quel mécanisme a pu mettre toute l'écorce terrestre en branle ? » Et c'est Einstein qui a suggéré une réponse. À l'époque, l'énorme masse de glace qui se forme au pôle peut atteindre plus de 3 km d'épaisseur. Elle s'étend jusqu'au milieu du continent américain. Si ces milliards de tonnes de glace se forment de manière déséquilibrée, ils peuvent faire vibrer toute la planète, comme une roue quand on place un énorme poids sur son bord. Et cette vibration serait suffisante pour provoquer un glissement de l'écorce terrestre. Il y a 55 000 ans, le pôle Nord était proche de l'Europe. Mais il a brusquement glissé dans la baie d'Hudson au Canada. Vers 12 500 avant Jésus-Christ, il s'est à nouveau déplacé subitement vers un point situé à plus de 3 000 km de sa position actuelle. Ou vaut-il mieux dire que les terres et les mers ont été propulsées vers le pôle à la suite d'un brusque déplacement de l'écorce terrestre ? Si tel est le cas, c'est l'un des phénomènes qui a pu provoquer la fin de la période glaciaire. Le déplacement fait sortir l'Amérique de la zone polaire. La mer située au nord se couvre d'une couche de glace de quelques mètres seulement. La colossale plaque de glace de plus d'un kilomètre 5 d'épaisseur qui s'étendait au-dessous de l'Amérique fond soudain en quelques années. Ce qui est intéressant dans la thèse Abgood-Einstein, c'est qu'elle explique de nombreux mythes, outre celui du déluge. Des mythes qui parlent de séismes terribles, de catastrophes volcaniques, d'une pluie noire descendant du ciel, de pays entiers sous d'un couvert de gel. On voit bien que c'est exactement ce qui pourrait arriver si l'écorce terrestre glissait brusquement. D'un coup, des régions froides deviendraient chaudes et des espèces comme le mammouth de Sibérie, qui a congelé en arrière un temps, seraient exterminées. Si un déplacement de l'écorce terrestre a réellement provoqué un déluge qui a anéanti toute une civilisation, où vivait cette civilisation ? Les spécialistes avancent diverses hypothèses. L'île grecque de Santorin, détruite par une éruption colossale. La cité antique de Troyes. L'île allemande de Elgoland, emportée presque tout entière par la mer du Nord. On a aussi cherché des continents engloutis sous l'océan Atlantique, mais sans jamais rien trouver. C'est bien cela qui a disqualifié l'Atlantide de Platon aux yeux des scientifiques. Les océanographes ont dressé la carte des fonds marins de l'Atlantique et du Pacifique. Et il n'y a pas de continent disparu. Quoique. Platon décrit l'Atlantide comme une île continent parcourue de montagnes et perdue au beau milieu d'un vrai océan. Le vrai océan est bien entendu l'océan planétaire. Ce n'est que plus tard qu'on a divisé les eaux en différents océans Atlantique, Pacifique, etc. En réalité, il n'existe qu'un seul océan immense. certains mythes des quatre coins du globe sont très explicites sur ce qui s'est passé. Dans la littérature védique, l'île est non seulement détruite par un déluge, mais en plus, elle finit recouverte de neige et de glace. Donc, il faut chercher une île couverte de glace au milieu de l'océan. L'Antarctique est une très bonne candidate. Si le pôle nord s'est déplacé, le pôle sud aussi. D'après Flem Hat, une partie de l'Antarctique se trouvait dans une zone tempérée il y a 12 000 ans. Elle peut très bien avoir abrité une civilisation qui a disparu lorsque le continent s'est rapproché du pôle sud. Pour lui, c'est ce qui explique ces cartes montrant des régions de l'Antarctique telles qu'elles sont sous la glace. L'amiral turc Piri Rice fait preuve d'une connaissance de l'Antarctique tout bonnement impossible à son époque. Les services cartographiques de la marine mais aussi de l'armée de l'air disent nous avons comparé les montagnes et les sommets et la similitude est étonnante. Ce qu'il faut souligner c'est qu'on ne parle pas d'une seule et unique carte celle de Piri Rice qui pourrait être mise de côté mais de dizaines de cartes. La carte de Phineus par exemple est très précise concernant la configuration générale de l'Antarctique. elle indique des rivières qui existent bel et bien mais qu'on ne connaissait pas au XVIe siècle. Nous n'avons pas découvert le continent antarctique avant les années 1800. Alors comment des cartographes européens ont-ils pu le représenter des siècles plus tôt ? La seule explication possible est qu'ils ont copié des copies de copies de cartes qui remontent à des lustres. A leur époque ces informations n'étaient pas censées exister. Ce n'est qu'au cours des 25 dernières années qu'on a découvert l'existence de l'Antarctique sous la calotte polaire. C'est un continent bordé de quelques îles avec une mer de glace entre les deux. Or tout cela cette carte le montrait déjà. Ces îles correspondent à cette région. Les chutes de neige sont très importantes ici et quasiment inexistantes là. Ces îles devaient n'en former qu'une avant de se rattacher au continent. Et donc il a dû y avoir un passage ici pendant plusieurs milliers d'années. Et ici aussi probablement. Ensuite ces îles n'en ont plus formé qu'une. Ce qui est décrit ici est ce qui s'est produit d'après moi vers 8000 avant Jésus-Christ. 6000 au plus tard. On n'a aucun moyen de savoir comment ça s'est produit si ce n'est en postulant l'existence d'une civilisation qui avait des connaissances de la navigation et de la topographie que nous n'avons fait que réinventer à notre époque. Alors les débuts de la civilisation humaine sont-ils plus anciens qu'on ne le croyait ? Vous pensez peut-être que de nombreux arguments avancés ici ne sont que de pures conjectures qui prises isolément sont faciles à réfuter. Mon hypothèse est qu'en assemblant tous ces éléments comme autant de pièces d'un grand puzzle un schéma apparaît. Une silhouette émergeant du brouillard. C'est celle d'une civilisation qui a disparu et fut oubliée bien avant que ne débute l'histoire connue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada